Musique Ils s'y sont mis, aux nuits blanches. La ville russe a ouvert ses portes, ou plutôt ses ponts, aux équipages de la Vendée-Saint-Pétersbourg. Car sous les ponts, on y danse, on y danse face à l'ermitage. Une valse à petit temps sur la Neva, une parade nautique, histoire de faire vivre aux pétersbourgeois un moment fort, historique même. En ce jour anniversaire de la ville, et pour la première fois sur la Neva, un balai de trimaran. C'est une ville, aujourd'hui, au mois de mai, où il fait beau, où les jours sont longs, c'est la journée de 21h. En fait, il y a tout pour faire rêver. Il y a la course et il y a la ville. Pour nous, c'est très important que ce soit les mêmes organisateurs qui font Vendée Globe, qui ont organisé cette course qui est arrivée à Saint-Pétersbourg. Et on pense que c'est très important que les trimarons soient venus ici. Ça va permettre de développer ce genre de bateau en Russie. Trois multicocs, dont celui d'Yves Leblévesque, entre la forteresse Pierre-Épaule et le musée de l'Hermitage. Arrivé depuis six jours, le skipper d'actual a pu profiter de quelques jours de relâche. Une manière de recharger les batteries sans pour autant oublier l'objectif premier. On a l'occasion de naviguer dans des conditions carrément pas courantes et puis on en profite. Mais on est toujours en mode course. On sait toujours, tu vois, regarde quand il sent la grand voile. On a regardé, un petit réglage par-ci, une petite forme par-là, une tension de ce côté-là. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on est sur un bateau de course. Même si on l'utilise pour un usage un peu décalé, c'est quand même un bateau de course. Lundi, les choses sérieuses reprennent. Après le passage obligé par la douane, le passage de la ligne pour une dernière manche qui devrait voir les skippers démanchés d'ici une semaine si le vent ne joue pas les filles de l'air.